Soyez les bienvenus, nous allons commencer dans quelques minutes. Regardez votre écran, écrivez-vous, remplissez le sondage, utilisez la boîte de chat pour vous présenter parce que là, il est question de vous, nous voulons savoir qui vous êtes, qui est là avec nous. Une petite minute encore pour les nouveaux arrivants et on y va. Bonjour aux Américains, bonsoir aux Asiatiques, bon après-midi à l'Afrique et à l'Europe. N'oubliez pas d'envoyer des messages collectifs, vous choisissez « Everyone » à tout le monde pour que tout le monde puisse voir votre message dans la boîte de chat. Nous allons attendre encore une petite minute, puis on va y aller. Bienvenue, de plus en plus de monde, c'est parfait. Le monde entier est avec nous, c'est fantastique. Jean-Paulo, vous voulez bien vérifier que tout va bien à l'écran. Comme ça, on sait un peu bien qui est avec nous, on va démarrer dans une petite minute. Et nous allons voir qui est là. Donc, les messages, vous pouvez les envoyer à tout le monde, vous choisissez « Everyone » à tout le monde. Alors, on y va. Soyez les bienvenus à ce webinaire. Apprenons des expériences visant à augmenter, développer les informations relatives aux forêts en matière de transparence. Je suis à l'équipe Forêt à l'FAO. Je vais être votre modératrice aujourd'hui. Donc, très rapidement, quelques notes d'intendance. Zoom. Vous verrez que vos micros sont muets pour l'instant, pour éviter les problèmes. Parce que nous sommes beaucoup aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas interagir, échanger, mais il faut le faire au temps opportun. Utilisez la boîte de chat pour communiquer. D'autres ont déjà commencé à le faire. Et si vous avez des questions, utilisez la partie questions-réponses. Si vous avez des questions à quelqu'un, vous le dites clairement, s'il vous plaît. Bien. Nous allons fermer notre enquête, notre sondage. Nous avons nos résultats à l'écran. Nous avons des gouvernementaux, nous avons des gens de la recherche, beaucoup de monde qui vient d'horizons très divers, ce qui est parfait. Beaucoup de représentants de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, de tout le monde, des Amériques latines, mais parfait, de tout le monde entier. On a presque un équilibre en femme, une parité, c'est fantastique. Je suis ravie de vous voir là tous, de nous retrouver ici dans ce webinaire. Nous allons avoir une présentation, puis il y aura une discussion de groupe pendant une demi-heure avec des représentants de haut niveau, de l'AGF, de la Convention des Nations Unies pour le Changement Climatique, la CCNUC, différents pays, Côte d'Ivoire, Guatemala, Thaïlande, Ouganda. Donc, vous voyez sur cette belle image tous nos orateurs de cet après-midi en Europe, cet après-midi en Europe. Ensuite, nous avons 20 minutes de questions-réponses et nous attendons votre participation. Nous allons répondre à toutes les questions, même si on n'y répond pas oralement dès aujourd'hui. On y répondra par écrit. Nous avons une heure et demie de webinaire et ensuite, nous vous enverrons le procès verbal et tous les documents. Nous sommes dans un webinaire de mise en commun des connaissances, créé une capacité mondiale permettant d'augmenter la transparence dans le secteur à Foulou, le secteur des forêts de la foresterie. Et nous aurons des représentants d'équipes nationales, différents partenaires. Nous sommes financés par les fonds fiduciaires, par la capacité internationale. L'idée étant de renforcer les capacités des pays en développement en ce qui concerne le traitement, l'approche, la dissémination, l'assimilation de toutes les informations en toute transparence dans le cadre du cadre ETF, cadre de renforcement de la transparence. Merci d'être avec nous, d'avoir trouvé un espace à nous consacrer. Nous savons que vous avez beaucoup travaillé. Nous allons commencer par les résultats dans le cadre de la Foulou, dans le cadre de projets spécifiques. Nous avons différents pays participants qui sont là et nous allons donc préparer cette publication pour un échange ouvert en toute transparence, expérience, enseignement tiré. Ici, nous allons nous exprimer en anglais, mais nous aurons la simultanée vers le français, vers l'espagnol. Vous choisissez votre canal en cliquant sur la petite map monde que vous voyez en bas de votre image de la fenêtre zoom. Si vous voulez entendre la version espagnole, en bas de l'écran de l'image zoom, vous allez trouver une petite carte du monde, une petite map monde. Vous appuyez, vous allez choisir votre canal espagnole en simultané. En français, en bas de la fenêtre zoom, il y a une petite globe. Donc, vous cliquez dessus et vous mènera un canal pour suivre le webinaire simultanément en français. Je voudrais vous présenter Christina Petracchi, qui est avec nous, et qui est la représentante, la responsable de l'académie e-learning de l'FAO. Merci, Marie-Ce. Merci à tous les participants. Soyez les bienvenus à notre webinaire. Nous allons ici, avec nos partenaires du GF et de la CCNUCC, mettre en commun avec vous tous les résultats du projet Transparence en matière de forêt. Et nous allons mettre en commun aussi toute notre expérience. Je voudrais commencer par vous dire que malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, pandémie, entre autres, malgré toutes les difficultés, le projet a fort bien marché. Les pays nous ont exprimé leur plus grande satisfaction. Je tiens à vous dire ici que les différents défis, nous aurons permis d'offrir des voies nouvelles, d'aller chercher aussi des méthodes et des modes de fonctionnement nouveaux, bref, d'être novateur. L'échange passe par le langage. Il est fondamental et nous avons fait tout ce que l'on a pu pour élaborer notre cours Transparence en matière de forêt. Et nous avons fait les adaptations en très peu de temps dans six langues, anglais, français, espagnol, arabe, chinois et russe. Nous avons fait cela que pour un autre cours, donc six langues, et avec un format qu'on peut télécharger pour qu'il y ait une possibilité de téléchargement pour les pays qui ont du mal à se connecter. Nous avons aussi le système de badge numérique pour les certifications qui vient confirmer l'acquisition des compétences et connaissances, qui fait un bilan de l'avancée dans cette acquisition de connaissances et qui ouvre toutes sortes de possibilités d'emploi. Nous avons mis ce système en six langues aussi, ce système de certification, ça a été tout un travail, sans précédent d'ailleurs, et nous l'avons fait. Nous avons créé aussi un paquet avec tout le contenu du cours qui peut être téléchargé en format imprimable. Ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès et peut donc avoir tous ces documents sous la main, sur papier. Nous avons aussi mis en ligne un grand cours, transparence en matière de forêt, en trois langues, avec le système de certification, là, dans trois langues, qui a été mis en ligne à trois reprises. Ça a été difficile, mais de possible. Là, nous avons travaillé un peu sans filet, c'était la première fois que l'on faisait cela, mais on a été novateurs sur cette ligne également. Comme vous le savez, ces rencontres sont des outils d'information très utiles, qui permettent d'aller plus loin dans l'acquisition des connaissances, qui permettent d'échanger, mais ces documents qui sont sur des mots comme ceux-là ont une durée de vie limitée. Donc, il faut aider les membres et les aider à adapter aussi dans leur pays ces produits. Donc, nous avons fait une traduction en trois langues de ces mots et ainsi tout le monde, à tout moment, peut avoir accès à ces cours. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau également. Je vais terminer là en remerciant nos partenaires, le GEF et la Convention des Nations unies pour le changement climatique, de leur présence et de leur collaboration tout au long du projet. Merci de nous donner la possibilité aussi d'introduire des innovations pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup de temps que vous nous consacrez, de l'attention que vous nous consacrez, et je redonne la parole à Marie. Merci beaucoup, Christina. Écoutez, ça a l'air d'être quelque chose de formidable qui va pouvoir servir à tout le monde. C'est parfait. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que pendant cette rencontre, il est important que vous soyez actifs sur votre boîte chat et posez vos questions et écrivez-les, s'il vous plaît, dans la boîte Q&A, questions et réponses, en précisant bien à qui elles s'adressent. Notre orateur principal, c'est Julian Fox, qui va nous faire la présentation. C'est le chef d'équipe de l'équipe des forêts de la transparence en matière de FAO dans le sein de la FAO. Julian, à vous la parole. Merci beaucoup et merci à tous d'être ici avec nous à un webinaire qui fait partie de la série organisée par l'Académie FAO. Merci. Nous sommes là grâce également à l'Écosoc et à la Commission économique de l'Asie et du site Bafiq. Je remercie le GEF et la CNUCC pour cette longue collaboration. Nous allons ici souligner les grandes expériences et les leçons que nous avons apprises dans le cadre de ce projet. Il s'agit de construire à partir des expériences, de suivi, de connaissances, d'entretien, de respect, dans l'idée de la transparence, de plus de transparence dans le secteur forêt. Ce qui arrive à point nommé, en 2024, avec l'accord de Paris, tous les pays qui ont ratifié cet accord vont suivre une voie, un processus de transparence unique. Et ceci est bien expliqué. Ces principes sont applicables à échelle universelle. Pour nous préparer à la mise en œuvre de ce cadre, la CDB et les départements forêts ont soutenu toutes sortes d'activités, en particulier pour la collecte, l'information et la présentation des premières interventions. Pendant les dix premières années, l'AFAO a probablement prêté assistance à plus de 50 pays pour les aider à obtenir des données solides pour la gestion de leurs forêts au plan national. Comme vous le voyez dans l'ETF, ce cadre de transparence renforcé, on voit tout cela, on voit les outils de détermination, de suivi et pourtant également sur les contributions déterminées au plan national pour que les pays puissent avoir chacun en main les outils leur permettant de répondre à leurs propres besoins et de déterminer des politiques adaptées. Les systèmes ici reprennent de deux manières les données qui sont intéressantes, les inventaires et les outils utiles avec la CEPAL, avec entre autres outils, entre autres plateformes de l'AFAO pour collecte de données, pour un travail d'analyse et pour faciliter tout cet effort. Le projet Forêt CEPAL a été très utile pour la promotion de ces outils, faisant voir l'importance de la transparence, en particulier pour les techniciens forestiers, pour les aider à déterminer les outils adaptés et la formation à dispenser pour la collecte de données, analyser tout cela. Le matériel d'apprentissage et les outils se sont révélés extrêmement utiles. Si l'on regarde un petit peu en arrière, joutons un œil sur ce projet qui se termine cette année, CBIT Forest a registré de très beaux succès, en particulier dans l'établissement des échanges et des réseaux. Je pense que ceci a voulu dire beaucoup de très bons résultats pour tous ceux qui préparent, qui sont ici au panel, et pour tous ceux qui continuent à préparer les pays pour les préparer au cadre ETF. Merci d'être avec nous, nous apprécions votre présence et votre collaboration. Et nous tenons à vous féliciter, chers collègues, pour cette célébration qui salue votre travail très dur et vos magnifiques réussites. Merci beaucoup, Juliane. Merci. J'ai maintenant comme orateur, Rocío Condor, qui s'occupe du projet ETF au plan de la CBIT Forest Project, renforcement et initiation à l'ETF. Rocío, vous la parole. Merci beaucoup, Marie, merci beaucoup, Juliane, pour vos paroles et meubles, et de nous rappeler que nous devons vraiment nous tenir prêts pour 2024, pour aller dans le sens de la mise en œuvre des termes de l'accord de Paris. Merci à tous les participants et conférenciers d'être avec nous aujourd'hui en cette journée très spéciale de partage des expériences et enseignements. Vous allez le voir, ces projets, ces BIT Forest, sont allés dans le sens de l'effort de renforcement de toute la collecte de données, de la mise en commun des informations et de la dissémination, en particulier pour les pays en développement. Nous avons travaillé également sur les capacités institutionnelles et techniques dans l'idée de changer davantage et mieux selon les composantes de CBIT Forest. Un programme qui a été lancé en 2020 et qui a fait beaucoup au cours de ces deux dernières années, plus de 2000 personnes ont pu profiter des activités de nos projets CBIT. Et cela fait une participation massive, pays qui ont des programmes pilotes, webinaires, différentes activités, mises en commun des activités. Parmi ces 9000 participants, 38% étaient des femmes. C'est une promesse qui nous fait voir que l'on monte vers la parité et vers l'autonomisation à la tête des projets. De même, nos produits de diffusion ont atteint de très bons niveaux de participation avec des gens qui venaient de toutes les parties du monde. Connexion, plus de 88 000 fois. Vous avez davantage de statistiques que vous allez pouvoir trouver dans la page « Deux années en chiffres », page infographique. Nous avons parlé aujourd'hui du résultat final, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'apprentissage et le développement. La publication que nous lançons aujourd'hui vers l'ouverture et la transparence en matière de données relatives à la forêt au nom de l'action pour le climat, leçons et enseignements nous font voir des expériences qui sont importantes à tous les plans. Les données ouvertes, l'open data peut aider à relever les défis pauvreté, faim, changement climatique, inégalité. Le projet a travaillé à partir de deux grandes ressources de mise en commun forêt et nous permettant de renforcer la plateforme FAO. Merci beaucoup. Comme vous le voyez dans la publication, l'open data peut être un grand catalyseur pour les solutions en matière de climat, pour l'information en matière d'élaboration de politique. Le suivi des forêts nationales est généralement financé par les contribuables. Cet open data est un atout très important. Il facilite la transparence en matière de prise de décision dans le sein des services publics et qui travaillent ainsi de façon plus précise. Ici, ce sera extrêmement important dans les années qui viennent pour dépasser les problèmes technologiques. Dans le sens de la confiance et de la transparence, je crois que les producteurs de données peuvent accélérer la diffusion de ces données ouvertes, en particulier pour les secteurs forêts. Il est nécessaire de bien voir la nécessité d'avoir des instruments juridiques communs qui vont aller dans le sens de l'ouverture et de la transparence. C'est intéressant de voir que le chemin n'a pas été simple. Il a été semé dans le but. La COVID-19 a présenté des énormes défis. On le sait, mais a aussi donné des opportunités pour expliquer des méthodes nouvelles pour nos activités dans le cadre de nos projets. Nous nous sommes adaptés et nous sommes passés au virtuel, ce qui nous a permis de ratisser plus large, de toucher davantage de monde, bien au-delà de ce que l'on espérait. Comme Christine l'a dit tout à l'heure, en raison de ce changement, nous avons réussi à publier trois éditions, trois versions du cours ouvert en ligne. Forêt et transparence au terme de l'accord de Paris, tout d'abord en trois langues. D'autres études de pays ont été ouvertes, qui ont pu être utilisées comme outils de formation, de mise en commun des formations. Il y a un autre projet qui a été financé. Absolument désolée. Vous le savez, les inventaires nationaux pour les forêts sont essentiels pour les rapports relatifs au climat et à ses effets. C'est des outils précieux pour l'apprentissage, pour la prise de conscience, pour l'élaboration de politiques et de projets. Et donc, nous allons dans ce sens, au nom du renforcement de la transparence dans le suivi des forêts. Nous avons déjà organisé 16 webinaires CBIT forêts en l'espace de deux ans, sans compter celui d'aujourd'hui. Notre objectif est aussi d'avoir des connexions au plan régional. Notre publication permet de faciliter le dialogue régional en Amérique centrale, au Mexique, dans l'Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, une prise de conscience, un échange de savoirs et de connaissances, c'est bien établi entre tous les acteurs. De meilleurs échanges d'informations déjà au plan des points focaux nationaux, en particulier Rocio. Le projet a permis d'épauler le travail du réseau Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique latine, 21 pays de l'Amérique du Sud et des Caraïbes ont collaboré à la production de ce livre. Le livre, c'était une première. Donc, nous avons une cohérence au plan régional dans le travail d'analyse et de collecte de données, ce qui donne un travail de présentation de rapports beaucoup plus fiable, avec des données véritablement comparables. Au plan national, la publication offre des perspectives internes qui sont très intéressantes, qui parlent des expériences avec les pays pilotes qui essayent d'améliorer leur système de suivi et de surveillance au plan des forêts nationales. Le programme de l'Amérique du Sud, Guatemala, Honduras, République démocratique populaire, Laos, Côte d'Ivoire, Thaïlande et Ouganda, ainsi que le Brésil sont des exemples que nous allons voir. Nous avons eu la grande chance de pouvoir entendre les communications de ces pays, qui vont aussi intervenir aujourd'hui. L'idée ici étant de contribuer à la mise en œuvre du cadre transparence au terme de l'accord de Paris. Je vous encourage tous à regarder de près cette publication et à la relayer, à la transmettre à ceux qui vous entourent. Je vous invite en effet à impliquer un maximum de gens, en particulier des femmes et des jeunes, qui représentent toute une veine de connaissances précieuses, tout un potentiel dont il serait dommage de se passer si l'on veut aller vers un futur meilleur. Merci, magnifique, Rocio Di Marie. Vous avez réussi à nous donner les grands axes, en particulier celui de la collectivité. Ça n'était pas facile et vous y êtes parfaitement arrivés en si peu de temps. Merci. Eh bien, maintenant, nous allons ouvrir notre discussion de groupe, le panel. Nous allons avoir les experts de l'Ouganda, de la Thaïlande, de la Côte d'Ivoire et du Guatemala, qui vont nous présenter leur expérience. Nous parler de ce qui s'est fait dans leur pays au nom de l'amélioration de la présentation de rapports. Et ce qui s'inscrit, vend l'exercice dans la durée. Nous allons avoir également des échos de ce qui se fait par le biais du secrétariat de la GEF et de la Convention. Les quatre pays qui sont avec nous aujourd'hui sont partis à l'accord de Paris et ont une grande expérience dans le travail de mesures, de préparation de rapports, de vérification et de contrôle. Tout ça, ils vont le partager avec nous. Ça va être très intéressant d'entendre ces différentes expériences de différents pays, de voir comment ils s'y sont pris, ce qu'ils sont faits et dans quelle mesure. Ceci apporte de l'eau au moulin, de la transparence en ce qui concerne les rapports forêts en matière d'action climat. Cette petite séance va prendre 30 minutes, donc profitez-en, inscrivez déjà vos questions dans la boîte Q&A, questions, réponses, et on vous répondra soit par écrit, soit en direct. J'ai déjà une première question que je vais poser aux différents pays qui sont ici présents. Bien sûr, c'est merveilleux d'avoir de meilleures informations sur les forêts. On a plus de transparence, on comprend mieux comment les forêts peuvent contribuer à l'action en matière de climat. Mais dans la pratique, comment est-ce que votre pays a su tirer parti de ces données améliorées? Je voudrais donner d'abord la parole à M. Bob Kazungu. Il travaille donc à l'environnement, il est chargé des forêts, il travaille sur le suivi et l'évaluation au ministère de l'Eau et de l'Environnement, Ougandais. C'est un spécialiste des politiques forestières et du changement climatique. Bob, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup, merci. Et en effet, donc tout d'abord, je remercie de m'avoir invité à participer. C'est un grand honneur. Très rapidement, l'Ouganda a réussi à achever sa phase de préparation à RAID+, avec tous les éléments demandés. La stratégie, le plan d'action, donc les systèmes de suivi forestier, les autres cadres d'appui, les accords avec les bénéficiaires, et plusieurs mécanismes. Enfin, tout ça est en place. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ouganda l'a fait de façon volontaire, a été le premier pays, grâce aux annexes techniques, au BUR, de données, donc, en avril 2020. Donc, une annexe technique. Et on a apprécié, donc, de meilleures données, ce qui veut dire plus précises, plus cohérentes, avec une méthodologie. Ces données sont fondamentales pour pouvoir participer. Et donc, on a une confiance, non seulement dans le résultat, mais aussi pour les partenaires qui travaillent avec le pays pendant la phase de paiement. Et il est indispensable d'avoir une confiance dans les données, bien sûr, d'avoir confiance pour les partager, et renforcer la transparence, comme on l'a vu dans le corps de Paris. Et dans l'équipe pays, donc, nous montrer vraiment ce que l'on doit, les capacités, l'enforcement des capacités des équipes techniques dans le pays, et qu'ils doivent nous montrer les besoins pour ces données forestières. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Bob. C'est excellent. Voilà, alors, quelle date ? Voilà, donc, a déjà préparé la voie pour le paiement. Bon, et maintenant, je vais passer au deuxième membre du panel, M. Somyo Tsangling, de la Thaïlande. Il vient à peine de prendre sa retraite du département des parcs nationaux, de la faune sauvage et de la conservation, où il était à la tête de l'inventaire forestier et de la division d'évaluation depuis 2016. Il est un expert en inventaire forestier et point focal et coordinateur pour le projet sur la région du Bas-Mekong pour le commerce forestier durable. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci vraiment. Bonsoir de la Thaïlande pour tout le monde. Tout d'abord, je tiens vraiment à dire que la Thaïlande a une superficie d'environ 51,3 millions d'hectares et entre 32 % sont des forêts. La majorité des forêts thaïlandaises sont des forêts conservées, 64 %. Et avant de présenter la référence forestière de Red Plus, le secteur forestier thaïlandais n'était pas inclus dans les contributions déterminées au niveau national à cause d'un manque de données. Et ensuite, la Thaïlande a recueilli des données sur les forêts depuis longtemps, mais pas en mettant l'accent sur le carbone. Nous nous concentrions plutôt sur le bois et les stocks. Et ensuite, la Thaïlande a recueilli donc des données forestières pour l'inventaire forestier national, Thaïform, en 2003. Et Thaïform a pour objectif d'informer sur les stocks de la biodiversité forestière. Et depuis le premier cycle, Thaïform s'est concentré sur les forêts de conservation. Les zones forestières font l'objet d'un suivi depuis 1973, où on pense que 41 % de la coût de fer forestier s'était réduit ensuite à 25 % en 1998. Et depuis, cette superficie plantée de forêts s'est accrue. Récemment, le suivi forestier s'est amélioré avec des analyses en télédétection. En améliorant son système de suivi forestier national et en faisant rapport à la Convention cadre sur le changement climatique, la Thaïlande bénéficie d'une meilleure compréhension de comment ces forêts contribuent aux mesures climatiques. La dernière présentation de l'investigation forestière confirme dans le rapport que le secteur forestier a été un puits à carbone depuis 2006. Et nous avons maintenant des données plus précises. Et la Thaïlande a pour objectif d'ajouter le secteur forestier dans ses contributions déterminées au niveau national et de souligner le rôle des forêts comme puits à carbone grâce à une politique de protection des forêts ambitieuse. Nous avons de meilleures données en Thaïlande pour mieux comprendre la contribution des forêts et aux objectifs d'atténuation des effets du changement climatique de la Thaïlande. Et nous avons des données plus transparentes et meilleures qualités qui nous aideront à formuler des politiques et mesurer l'objectif du couvert forestier à hauteur de 40 % pour la Thaïlande. Voilà ce que je pouvais dire sur la première question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout à fait intéressant. Alors, si j'ai bien compris, les données que vous avez recueillies vous permettront de formuler des objectifs de contribution déterminés au niveau national. Ça, c'est très bien de recueillir ces données. Et maintenant, j'aimerais passer la parole au prochain membre du panel. Nous avons parmi nous M. Éric Connan de la Côte d'Ivoire. Éric est à la tête de l'unité MRV et du secrétariat exécutif permanent de Red Plus. Éric est un ingénieur forestier spécialisé dans la télédétection et le système géographique. Et au-delà de cela, il est un spécialiste de Red Plus et de l'inventaire de gaz à effet de serre pour le secteur forestier. Alors, Éric, comment est-ce que la Côte d'Ivoire bénéficie de meilleures données ? Vous avez la parole. Éric Connan de la Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a connu une forte déforestation historique au cours des 30 dernières années. Et dont l'économie est principalement basée sur l'agriculture avec, pour spéculation principale, le cacao. Et poursuivre la production cacaoïère, il nécessite donc de trouver un très bon compromis entre le secteur forestier et le développement du secteur agricole. Et l'amélioration de la transparence et de la qualité des données forestières a énormément contribué à l'action climatique en Côte d'Ivoire. Dans la mesure où la disponibilité de nouvelles données robustes, principalement sur les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts, et sur la dynamique forestière, a permis de mettre à la disposition des décideurs des informations concrètes sur les ressources forestières. Et ces informations-là, qui sont accessibles à travers un géoportail, donc géoportail du système de surveillance des forêts, qui a été développé pour améliorer la visibilité et l'accès aux données forestières en Côte d'Ivoire, ont servi d'une part pour la production de rapports techniques, comme les rapports du niveau de référence pour les forêts, dans le cadre de la REDD+, et autres, et d'autre part, ce qui est l'élément principal, d'élaborer des documents de politique et de stratégie. Donc, au nombre de ces documents politiques, on peut citer la stratégie nationale REDD+, la stratégie de préservation et de réhabilitation et d'extension des forêts, et la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Il faut dire en plus que la disponibilité de ces données-là a permis au pays d'améliorer son système de suivi des progrès en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment à travers son système de MRV. Cela a permis en effet au pays d'harmoniser les données entre les différents rapports techniques qui sont produits au niveau national, comme la mise en cohérence entre les données du niveau de référence pour les forêts et les inventaires de gaz à effet de serre dans les communications nationales et les rapports vienno-actualisés, et ainsi donc d'avoir des données qui sont comparables entre elles. Merci. Ok, merci beaucoup. Thank you very much. I hope everybody found the interpretation button if you did not speak. Bien, plus suivre l'interprétation, naturellement. Pour suivre l'anglais pour ceux qui le souhaitent. Bien parfait. Donc, des données sur les facteurs de la dégradation et d'utilisation qui ont été utilisés pour formuler des stratégies et des politiques. C'est très bien de voir que ces données sont utilisées. Maintenant, nous passons à notre quatrième membre du panel d'aujourd'hui. Et si vous voulez l'interprétation en anglais ou en français, cliquez sur le petit globe en bas. Quatrième membre, c'est M. Martyr Gabriel Vasquez-Ous du Guatemala. Voilà, M. Martyr est directeur adjoint de l'Institut national forestier du Guatemala. C'est un forestier par formation et avant d'assumer son rôle de directeur adjoint, il était directeur de l'industrie forestière et du commerce et directeur de l'aménagement durable des forêts. M. Martyr, pouvez-vous nous dire comment le Guatemala bénéficie de meilleures données ? Merci, merci beaucoup de nous avoir invités, bien sûr, pour nous. C'est un grand plaisir de pouvoir parler avec vous des avantages que nous retirons de ces données, et surtout en trois éléments. Tout d'abord, les données qui nous permettent de les enlever, les informations, qui nous permettent d'analyser, d'interpréter la meilleure dynamique, et de voir aussi, de mettre sur pied des stratégies qui répondent et qui peuvent améliorer nos forêts dans leur structure et leur répartition, ainsi qu'en donnant une meilleure évaluation des données spécifiques pour la contribution des forêts, donc par exemple comme puits à carbone. De notre côté, cette information est assez utile, donc, pour notre forêt, qui a une base pour commencer vraiment à avoir des informations, pour ensuite lancer des recherches appliquées, donc, qui vont en tenir compte pour les générales, pour créer des instruments utiles. De notre côté, comme pays, nous avons un système d'information forestier du Guatemala, plateforme, donc, qui est ouverte, et pourquoi j'en parle ? Pour la transparence, grâce à notre plateforme SIVGA, année après année, donc, où on demande des informations, et vraiment, on est en train de rendre publiques ces informations, grâce à une transparence qui encourage la transformation, pour ce que nous faisons, comment, et toutes les informations sur lesquelles nous disposons comme pays. Cette plateforme est mondiale, tout le monde peut la suivre, et je peux vous donner le lien sur le chat, et nous avons là les informations, c'est disponible pour tous, et c'est un des éléments importants que, comme pays, nous en faisons profiter, donc, tous les acteurs, le Guatemala, les universités, le public, etc., nous sommes entièrement disponibles. Voilà ce que je voulais souligner, comme les principaux avantages que nous avons retirés de tout cela. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Donc, oui, envoyez ce lien à votre plateforme sur le chat. Bon, alors, maintenant, nous voici très bien, chacun nous a montré ce qu'il en était. Maintenant, nous continuons avec notre présentation. Nous revenons à l'Ouganda. Bob, vous avez dit que l'Ouganda est le premier pays africain à présenter des résultats pour RAID+, c'est le premier pays tropical à mettre à disposition, donc, des informations grâce au catalogue de micro-données de l'AFAO. Pouvez-vous nous dire s'il était difficile d'arriver à un consensus pour mettre les données à disposition ? Est-ce que ça a déjà un impact positif sur les rapports avec le partage de ces données ? Bob, vous avez la parole. Eh bien, oui, quelle belle opportunité d'avoir ce genre de conversation avec vous. Tout d'abord, je dois dire que cette disponibilité, cet accès, vraiment, sont toujours un défi dans de nombreux pays, comme c'est le cas à l'Ouganda, d'ailleurs. Mais nous avons profité du travail et des relations que nous avions depuis l'époque où nous avons fait l'inventaire forestier national et donc l'évaluation de la biomasse. pour avoir les données, ça nous a permis de savoir comment avoir accès aux données et mettre les données à disposition pour le catalogue. Je dois reconnaître que ça nous a demandé un peu de temps, mais ça n'a pas été trop difficile sur le catalogue FAM. parce que ce que nous devions faire comme pays, en fait, c'était de nous mettre d'accord vraiment en tenant compte de l'élément de confidentialité avant de partager les données et pour savoir à quelle utilisation sera l'utilisation de ces données. Et voilà pourquoi il est nécessaire, de façon urgente, de concrétiser, de lancer la préparation de notre protocole de partage des données. C'est un projet que nous avons et nous espérons que cela soit fait, enfin que ce protocole de partage soit réalisé au cours de cette année 2022. Je dois dire aussi que beaucoup de partenaires nous ont envoyé des commentaires à mon ministère, d'un ministère de l'Eau et de l'Environnement, surtout les partenaires qui participent à l'élaboration de projets carbone, les organisations de la société civile et d'autres institutions dans les pays. Et ils ont apprécié qu'ils étaient parmi les premiers pays à participer, donc à utiliser aussi ce catalogue FAM. Ça a montré que nos données sont de meilleures données, que nos données ont un élément de cohérence intégré. Et d'après moi, ça a déjà un impact sur comment les partenaires en Ouganda et ceux qui veulent financer ces projets de développement envisagent l'Ouganda. Et nous avons reçu de nombreuses demandes, je dois le dire, même la participation à la coalition LIF. Certains d'entre vous la connaissent sans doute, et le développement agra, donc pour les transactions carbone qui se déroulent de par le monde, et surtout après la COP26. Et donc, nous avons déjà un impact, je peux le dire, et nous sommes des premiers pays à partager ces informations. Ce qui a accru la confiance en nos données. Je vous remercie. Oui, très bien. Merci, merci beaucoup, Bob. Nous continuerons à étudier de près ce que fait l'Ouganda. Et pourtant, ce sont des questions qui sont partagées dans tous les pays. Alors, c'est très bien d'apprendre les uns des autres. Et maintenant, je vais poser ma deuxième question. La Côte d'Ivoire. Eric, la Côte d'Ivoire a participé à Rennes Plus depuis de nombreuses années. Et comme vous l'avez dit, il y a un contexte très particulier maintenant avec le système d'agroforesterie du cacao. Ça peut être un facteur de déforestation ou de contribution intelligente face au climat pour remettre en état le paysage. Vous êtes un secteur actif dans le secteur privé qui prétendent faire zéro déforestation et participer au Fonds pour le carbone, en fait, rapport à la Convention cadre. Et il faut donc réconcilier tous les acteurs. Comment faites-vous cela, Eric ? Merci, Marie-Hélène. Donc, il faut dire que la Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme Rennes Plus depuis 2011. Et la phase de préparation aux dix mécanismes, elle a démarré en 2014. Donc, comme je le mentionnais précédemment, l'étude sur les moteurs de la déforestation a identifié l'agriculture, notamment le cacao comme le principal moteur de déforestation en Côte d'Ivoire. Et de ce fait-là, les différentes stratégies en matière de réduction de la déforestation et de réhabilitation des forêts ont identifié l'introduction de l'arbre dans le paysage agricole à travers la pratique de l'agroforesterie comme élément qui permettrait d'améliorer le stock de carbone forestier. À cet effet, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours au niveau national et qui intègrent donc la pratique de l'agroforesterie dans leur mise en œuvre. Ce sont l'initiative Cacao et Forêt, par exemple, et des projets qui sont des projets de la phase d'investissement aux mécanismes Prêt-Plus, notamment le projet d'investissement forestier et le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc de Thaï, qui est le plus grand massif forestier en Côte d'Ivoire, qui est également le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il faut dire que l'amélioration de la transparence des données forestières a permis d'harmoniser toutes les données forestières entre les différents éléments de suivi des progrès et de mise en œuvre des initiatives que j'ai mentionnées précédemment. Et afin de rélever le défi de répondre aux exigences qui sont souvent différentes entre les différentes parties prenantes en matière de données, on a mis en place une plateforme qui regroupe l'ensemble de ces parties prenantes-là. Et cette plateforme, elle a permis, dans un premier temps, de vulgariser auprès des différentes parties prenantes les données qui existent au niveau national et, deuxièmement, de leur donner accès à ces données-là, donc un libre accès à ces données-là, mais aussi de recenser leurs besoins en matière de données afin de planifier une production avec pour objectif, donc, de réduire le gaspillage de temps et de ressources qui pourraient être occasionnés par la duplicité de la production de données qui existent déjà. Merci. Wonderful. Thank you very much, Eric. Merci beaucoup, Eric. Et c'est très bien de voir que vous avez réussi à harmoniser ces données. Et ma prochaine question s'adressera à M. Somyot. La Thaïlande est un des rares pays qui ont de nombreux inventaires forestiers. Récemment, le pays a renforcé sa capacité sur l'analyse des données. Pouvez-vous nous dire ce qu'il a né, comment l'expérience de la Thaïlande dans la récolte de données et son analyse renforce votre système de suivi forestier national ? Merci beaucoup pour cette question. Et je voudrais vous répondre pour la première. La Thaïlande, vraiment une formation technique et vraiment sur l'analyse des données qui aide à améliorer les rapports et les mesures climatiques à des fins nationales, comme pour établir les stocks de bois et le suivi de la biodiversité. Ça a aussi aidé à passer de le premier logiciel original qui a été élaboré pour son premier cycle d'inventaire avec une solution open source. Et pour intégrer les inventaires variables forestiers avec de nouvelles variables comme le carbone, par exemple, l'inventaire étudie les lieux, il est révisé pour inclure aussi les différentes parcelles, des forêts réservées, conservées, pour avoir des résultats importants au niveau national. Et la Thaïlande fait plus d'efforts pour ensuite revoir ces parcelles, pour inclure la dynamique forestière dans des analyses de données forestières à venir. La Thaïlande a aussi reçu une aide sur des données de télédétection et leur analyse pour détecter les changements de couverts forestiers. Et avec le projet sur la région du Bas-Mécanc de la FAO, nous travaillons pour un suivi en des forêts en temps réel. Et tous ces outils aident à assurer le suivi des tendances forestières et améliorer la compréhension de la dynamique du carbone en faisant des rapports sur les mesures climatiques. Et cela nous aide aussi pour une meilleure utilisation traditionnelle du suivi forestier pour les stocks en bois et la diversité biologique. Merci. Eh bien, merci à vous. Vraiment tout à fait intéressant. Et maintenant, passons à la prochaine question. On s'adressera au Guatemala. Marty, le Guatemala est un pays pluriculturel avec 23 groupes ethniques au mois. Et vous venez de nous dire que votre pays avait une large expérience pour le suivi forestier qui permet d'appuyer des politiques nationales portant sur l'action climatique, la remise en état et les zones protégées, entre autres. Alors, ma question est la suivante. Comment est-ce que vous intégrez aux communautés locales dans ce processus d'institucionisation du suivi forestier au Guatemala ? Merci beaucoup à nouveau. Et avoir 23 groupes ethniques sur le territoire national, c'est un défi. C'est un défi parce que ce sont 23 groupes ethniques, mais surtout, c'est 23 langues différentes et des façons de vivre qui sont différentes aussi. Je pense que ça a été une expérience enrichissante pour nous d'avoir une bonne relation, une bonne communication avec les dirigeants des communautés, les différents groupes ethniques qui sont répartis sur le territoire et qui nous ont aidés non seulement à avoir toutes les informations dont on a besoin sur ce point que nous avons et qui nous réalisons en commun et en collaboration avec les communautaires. Et cela est très important parce qu'ils s'approprient ces informations, ils comprennent mieux la pertinence d'autres questions. Nous arrivons, mais pourquoi nous venons dans les communautés ? Pourquoi nous demandons ces informations sur les forêts, par exemple ? Mais dans cette expérience que nous avons connue de communication et des relations, nous avons relevé des éléments importants, comme le calendrier Maya sur comment on devrait gérer les forêts sur le territoire. Et un autre élément, je raconterai une petite anecdote assez importante et enrichissante, qui est que pour nous, lorsque nous avons donc fait une démonstration dans un pays, Ah, on n'entendait plus l'orateur. Et dans certaines zones du Guatemala, des techniciens qui allaient chercher les informations ont eu des problèmes, ils étaient en retard, ils ont eu un problème d'hypothermie, on s'est blessé à la jambe, et c'est les membres de la communauté qui l'ont descendu de là où il était et qui l'ont aidé. Et je pense que ça nous aide à bien comprendre, mieux comprendre la pertenance qu'il y a à faire participer les communautés dès le départ, ce que nous essayons de faire. Merci. Merci, merci beaucoup. Et merci. Il y a tellement de connaissances dans ces communautés. En effet, au moins, vous réussissez à en profiter. Bon, bien, c'est très bien d'entendre ces pays et ces expériences qui sont importantes aussi d'un pays à l'autre. Et maintenant, nous allons placer à notre prochain membre du panel. Nous avons parmi nous Mademoiselle Manrata Patodia Rastoghi du secrétariat du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM. Elle appuie le portefeuille du FEM sur le C-BIT et elle appuie les aspects techniques portant sur ce portefeuille sur l'initiative pour la transparence. Et donc, alors, pour ces projets, Mademoiselle Manrata, d'abord, bienvenue. Le Fonds fiduciaire au titre du Fonds pour l'environnement mondial a été créé à la demande des partis pour renforcer les capacités des pays en développement à répondre aux besoins de transparence accrus de l'accord de Paris. Pour ce qui est des leçons tirées de l'expérience de l'initiative pour la transparence dans le secteur de l'agriculture et des forêts et l'autre utilisation des terres, quels sont les besoins de renforcement des capacités que vous avez définis ? Merci beaucoup, Maria Ké. Merci à la FAO de m'avoir invité à prendre la parole. C'est tout à fait intéressant d'entendre ce qu'ont dit les orateurs précédents, surtout les homologues des pays, et d'entendre leurs expériences, surtout sur ces projets nationaux de notre initiative, sur lesquels je reviendrai. J'ai quelques diapositives que je pourrais vous donner pour lancer le débat, puis je passerai rapidement à la question qui m'a été posée. Je pensais qu'il était important pour nous peut-être de nous rappeler quels sont le renforcement de l'initiative pour la transparence et le renforcement des capacités, et donc pour renforcer les capacités des pays en développement, et surtout pour répondre aux exigences de l'article 13 de l'accord de Paris. Le Cibit a trois objectifs précis. Le premier, c'est de renforcer les institutions nationales, pour les activités liées à la transparence. Deuxièmement, fournir des outils pertinents, une formation et une assistance pour répondre aux dispositions de l'article 13. Et troisièmement, aider à l'amélioration de la transparence au fil du temps. Et je pense que certaines des interventions que j'ai eues précédemment, ainsi que de la FAO, ont bien montré combien certains des projets Cibit étaient alignés tout à fait avec vos objectifs. Une vision rapide du portefeuille depuis 2016. 81 projets, 75 nationaux, 5 mondiaux. Vous avez entendu le nom des pays, justement, qui s'inscrivent dans ces 75. 5 projets mondiaux, disais-je. CBIT Forêt, CBIT Afolu, dont on a parlé, et un projet régional, pour un total de 138,8 millions de dollars, de dollars affectés à ces projets. La plupart des projets Cibit, ici, font à peu près 1,3, 2 millions de dollars, donc projet de taille moyenne, au terme du GEF. Bon éventail, bonne diversité. À peu près 30 projets, Afrique, bonne représentation de l'Amérique latine et des Caraïbes également, de l'Asie aussi. Je fais remarquer ici que nous avons différents projets de PEID, de PMA. Et même si on travaille dans le sens de cadre transparence, nous avons des dispositions souples qui permettent, justement, l'implication de ces différents pays. Je tenais absolument à souligner cet élément. Autre élément dont je voudrais parler, suivant, le secteur Afolu, qui est un secteur qui est ciblé par les projets CBIT. 70 % de nos projets après. Nous en sommes à la huitième reconstitution du GEF et nous continuons d'épauler les pays en développement par le biais des projets CBIT, faisant en sorte que les pays puissent apporter leur grain à l'édifice du rapport qui se fait tous les deux ans. Le GEF, avec le CBIT, soutient des activités, la communication au plan national. Et nous avons maintenant des modalités de transparence pour ces rapports qui tombent tous les deux ans. Nous avons inventé les pays à partager leurs expériences et à se familiariser avec ceux-là s'ils ne le sont pas. Maintenant, des questions plus spécifiques, besoins en matière de capacité. Mon travail a été considérablement facilité parce que vous avez été plusieurs à parler des difficultés rencontrées, des ambitions visées. Et moi, je vois cela au plan du portefeuille. Je vois les projets AFOLU, tout ce qui concerne l'AFOLU, avec certains projets CBIT qui sont exclusivement consacrés à AFOLU et d'autres qui le sont, mais d'une manière plus secondaire. 37 % à peu près des projets ici portent sur l'AFOLU. Et si vous prenez les PMA et les PEID, vous voyez une augmentation jusqu'à 42 %. On voit clairement qu'il est nécessaire de renforcer les capacités en matière de transparence. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur cette question. Le premier défi que je voudrais faire voir ici, qui a déjà été évoqué par les collègues, c'est l'importance de renforcer les mécanismes de coordination, les arrangements institutionnels, parce qu'il y a un grand vide juridique, un grand vide institutionnel. La transparence n'est pas un thème fondamental pour l'instant, et il faut faire quelque chose dans ce domaine. Nous n'avons pas assez de mémorandums d'accord, nous n'avons pas assez de points focaux. En particulier pour le secteur à Foulou, il nous faut de la coordination dans le sein de la Foulou, mais à l'extérieur, il faut travailler au plan subsectoriel. Et tous les immutes d'ailleurs, au plan national, sous-national, local. Vous avez vu l'expérience du Guatian, madame, l'implication des communautés et ce ciment que cela crée entre communautés. Je voulais en parler parce que je crois que c'est quelque chose qui est bien particulier au secteur à Foulou. En raison de caractère reculé des régions que nous touchons, les secteurs, souvent, la communication est difficile. Les méthodologies nouvelles ont du mal à pénétrer avec une sophistication qui ne trouve pas de répondance sur le terrain, dans les communautés pour l'instant. Autre idée qui est très importante pour nous, c'est le manque de données, de données disponibles, mais pas seulement. Lorsque je regarde les projets que nous recevons, je vois souvent regarder les systèmes d'inventaire ou les communications nationales. On a des choses sur l'énergie, mais on n'a pas de choses sur la Foulou, souvent. Et s'il y a des données qui existent, elles sont extrêmement faibles et lacunaires. Et souvent, on a tout sur papier. Il faut absolument que tout soit numérisé. Il n'y a pas de système d'archives, de système de transmission, de stockage des données. Donc, ça, c'est la première chose à faire, la première difficulté à régler. Et ensuite, il y en a une autre, je suis sûre que mes contreparties seront d'accord, c'est que l'on manque de capacités techniques. Alors que la Foulou est un secteur très technique. Il faut bien comprendre les définitions, il faut bien comprendre le travail qui se fait, les missions pays, faire du travail d'analyse et utiliser les GEF comme référence. C'était très encourageant d'entendre ce que vous avez dit, Rocio, sur CBIT Forest et tous ces projets. C'est vraiment ce dont on a besoin et dont on a besoin sur place, sur le terrain. Le secteur est compliqué et très ramifié. Et ce n'est pas une chose qui se fait en une seule fois, de non plus. Il faut travailler dans la continuité à renforcer les capacités ou à les créer. Et capacités techniques, cela veut dire à Foulou, mais pas seulement. Cela veut dire impliquer les représentants, sur les politiques, les techniciens des pays pour aller dans le centre de la transparence. Expliquer l'importance de cette dernière. Expliquer son incidence sur le texte de Paris et ouvrir les yeux un peu sur d'autres éléments très ambitieux qui vont sur cette trajectoire. Donc, ce sont des éléments qui nous sont nécessaires. Et troisièmement, quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir de vous entendre dire, que l'utilisation de ces données sur lesquelles nous avons travaillé est quelque chose de très utile pour vous et pour vos prises de décision, pour la détermination de politique, pour créer des capacités. Quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus qui, à parler de la mise en place d'un système web qui permet la diffusion publique des données. Publique et gratuite. Ceci est très important. Nous avons encore trois projets. Ne vous inquiétez pas, Marie, que j'ai presque fini. Trois points encore. Certaines des capacités doivent construire à partir d'initiatives déjà existantes, dont le RET+. En particulier, il faut insister sur les contributions nationales et sur l'égalité hommes-femmes. Merci beaucoup. Merci, Dimaric. Merci beaucoup, beaucoup. Maintenant, je vais présenter tout de suite notre dernier conférencier. Très important. On est un peu en retard, mais on va y arriver. Yeni Wang, du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Elle est responsable de toutes sortes de programmes et en particulier, travail sur les questions concernant les systèmes fonciers, la propriété foncière, les systèmes de changement. Yeni, les pays en développement avancent à grand pas. dans le cadre de nos travails, émissions et autres, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous avez pu observer, s'il vous plaît, dans le cadre du cadre de renforcement de la transparence ? Merci, Marique. Déjà, bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez. à tous ceux qui sont là, à Rome et ailleurs, et qui nous suivaient en ligne, merci infiniment de m'avoir invité, d'avoir invité ma convention, la CCNUC, à ce panel. J'ai écouté, j'ai écouté tous les conférenciers, et pour moi, c'était une bouffée d'air frais que d'entendre toutes ces expériences, ce partage d'expériences, de pays très différents, d'horizons très différents. Et c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur parce qu'on voit que les choses avancent. Et je suis très heureuse de voir que les pays se sont servis des modules d'apprentissage en ligne de la FAO pour montrer l'importance des forêts et l'importance des données et de données de transparence en matière de pays étaient un outil précieux pour aider les pays à aller vers leurs objectifs, quels qu'ils soient, en particulier dans le cadre de la transparence. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été fort bien dit, je voudrais reprendre simplement certains éléments évoqués par les conférenciers, évoqués par Namrata. Merci d'avoir résumé si bien les questions de nécessité, de besoin qui existent. Quels sont les éléments nouveaux ? Pour moi, nous avons vu que le ETF, le cadre de renforcement de la transparence travaillait à partir d'éléments qui existent déjà dans la Convention, notamment. Mais il apporte des éléments nouveaux, des éléments nouveaux, avec en particulier l'obligation réditionnelle au terme de l'accord de Paris. nous allons suivre ce rapport. Toutes les parties vont le suivre, vont présenter le leur avec leurs informations, par exemple, sur les décharges, les dépôts, les gaz à effet de serre, les émissions, et le suivi des progrès pour la mise en œuvre et la réalisation des contributions déterminées à l'échelle nationale. Il y a d'autres informations, il y a d'autres données qui vont porter sur le changement climatique, sur ses impacts, sur l'atténuation, l'adaptation. Nous allons voir toutes les informations qui portent sur les finances, sur la technologie. et le soutien que les pays sont fournis. Donc, comme vous savez, dans Glasgow, l'année dernière, nous avons redéfinie des modalités pour guider chacun dans le cadre renforcé de transparence. Nous savons quels sont les avantages de la transformation, ce qu'elle apportera au secteur forêt en particulier. On a déjà de très bons exemples dont ceux donnés par les collègues aujourd'hui. Pour la Côte d'Ivoire, ça a aidé à identifier beaucoup de choses très importantes. en particulier à mettre sur pied la stratégie nationale et à faire voir le besoin de plateformes pour la gestion des données dans le sens de la transparence. Mais tout le monde a bien vu clairement pour tous ceux qui participent à cet effort l'importance de cela. Et je crois que le secteur communication a très bien résumé ces éléments. Donc, voyez les plus certains des éléments qui vont avec la transparence et avec ce cadre de transparence qui inclut tous les secteurs et qui permet de renforcer la planification au plan national, d'aider les pays à mettre sur pied leur stratégie, en particulier à déterminer leur contribution à l'échelle nationale. Ces informations aideront les pays à voir également ce qu'il leur faut en matière de renforcement de capacité et en matière aussi d'assistance pour avancer sur cette voie. Donc, en bref, la transparence de la donnée va aider les pays dans leurs engagements pour la définition des contributions de déchets déterminées au plan national et pour la collaboration avec d'autres pays pour l'action en matière de climat, données transparentes, informations dont on nous dit qu'elles sont très importantes, d'où l'importance aussi d'un système centralisateur qui permet de gérer toutes ces données, toutes ces informations accessibles, rendues accessibles à toutes les parties intéressées. Renforcement de capacité. Namrata l'a très bien dit, il y a eu une étude CGE il y a deux ans à peu près et on y en a tiré des éléments qui ont été retenus dans les projets CBIT. Renforcement de capacité qui touche au secteur AFOLOU ou REDD+. Ainsi, je crois que nous avons vu les éléments dont je voulais parler, éléments nouveaux importants en ce qui concerne les arrangements institutionnels qui ne sont peut-être pas complètement neufs, mais qui sont tout à fait nécessaires. nous avons entendu les exemples présentés par les conférenciers et par Namrata aussi. Contribution très importante pour le renforcement des institutions qui est une donnée incontournable. Maintenant, les pays doivent s'y mettre, retrousser leurs manches et se mettre à l'ouvrage. que les rapports soient prêts au terme des critères et travaux attendus par le rapport de Paris déjà et le traité de Paris et au terme du CBIT. Bon, nous sommes un petit peu en retard, donc le segment question-réponse va être un petit peu écourté. et là, vous avez des réponses sur ce... Déjà, des réponses écrites, s'il vous plaît, veuillez ne pas reposer votre question. Si vous n'avez pas de réponses, on vous les enverra, ne vous inquiétez pas. Je vais choisir une question. Il y en a beaucoup. Guatemala, il y a déjà une réponse écrite d'envoyer. J'ai une question ici pour l'Ouganda. Bob, quels accords institutionnels ont été installés par la FAO pour promouvoir la dissémination des données, s'il vous plaît? Merci. Excellente question. L'Ouganda, c'est auto-soumis à un processus très rigoureux de préparation d'un processus, préparation d'un système national de modèle forêt. vous avez tout cela dans le rapport où nous avons identifié les institutions pertinentes pour la collecte de données qui travaillent aussi dans la coordination pour l'analyse des données dans les pays. je passe très rapidement en particulier avec les ministères la forêt internationale l'autorité nationale des forêts collecte des analyses qui s'est les représentants qui sont en cheville avec la conférence des Nations Unies pour le changement climatique avec le GEF nous avons les gouvernements locaux structures logistiques etc. dans tout le pays qui participent aussi à la collecte des données nous avons le secteur privé qui donne toutes sortes d'informations nous avons un secteur privé robuste en Ouganda et qui fournit lui aussi pas mal de données les institutions ont ainsi pu tenir pour parler des échanges pour arriver à voir comment on va façonner ce protocole à échelle nationale donc travail institutionnel dans le cadre du système forêt et foresterie formidable merci beaucoup et notre rapport est disponible si vous voulez vous pouvez m'écrire et nous allons faire envoyer cela au plus tôt merci il y a beaucoup beaucoup de questions c'est très difficile de choisir Bénin Bénin Côte d'Ivoire parfait qui est-ce qui veut intervenir question peut-être direct au Guatemala une question qui s'adresse à tous d'ailleurs de Pedro Montello en dehors des opportunités des outils est-ce que quelqu'un pourrait nous parler un peu des défis qui se retrouvent d'un pays et d'autres Martyr vous voulez prendre la question bien sûr est-ce que tu pourrais la répéter simplement bien sûr en dehors des occasions des outils qui ont été évoqués à propos de défis communs à différents pays qui ont été enregistrés vous voyez les ressemblances les défis communs c'est déjà la technologie il y a beaucoup de choses qui existent mais pour le secteur forestier on est vraiment on en est au balbutiement on essaye d'adopter la nouveauté technologique mais c'est là l'une des grandes difficultés de l'époque d'autre part il y a une meilleure participation des communautés avec les femmes notamment et ce sont des éléments très positifs pour nous c'est des éléments qui s'inscrivent dans notre stratégie d'égalité hommes-femmes du genre pour nous mais dans tous les services de l'Institut National des Forêts nous tenons à souligner l'importance des travaux réalisés à propos de la participation de la femme dans les cours dans les rencontres et partout merci infiniment martyre bien et bien je crois que là il nous faut respecter notre horaire nous allons continuer avec vos questions mais par écrit nous ne voulons surtout pas manquer l'intervention de notre dernier orateur nous avons avec nous monsieur Antti Pekarinen qui va nous présenter des remarques de clôture il est chef d'équipe de l'équipe d'évaluation des recherches forestières merci d'être avec nous à vous la parole merci beaucoup Marie chère collègue je vais commencer par des remerciements très chaleureux à tous ceux qui ont participé à cet événement d'aujourd'hui en particulier nos orateurs qui nous ont montré leur perspective leur point de vue à propos des efforts en cours et tourner vers le futur pour aller vers davantage de transparence au nom des critères de l'accord de Paris je voudrais essayer de faire un petit résumé nous avons commencé par la présentation du programme technique panorama présenté par Rossio avec les ressources et activités nouvelles pendant la phase du projet CBT forêt je vous rappelle ici que tout ceci se trouve en ligne et que nous allons continuer à diffuser ces informations à l'avenir donc vous les avez porté de main après Rossio nous avons entendu nos collègues des pays nous parler des pays pilotes CBIT au nom de la transparence en ce qui concerne les informations forêt en Ouganda ce qui a été très important ça a été le partage d'informations par différents forums et ceci a pavé la voie à des résultats tout à fait concrets l'Ouganda a fort bien avancé en particulier dans le partage de ces informations forêt la Thaïlande a amélioré son analyse statistique la qualité des données des statistiques en particulier la question de la télé surveillance télédétection et téléinformation en Côte d'Ivoire grâce à de meilleures données et plus d'informations on a eu plus facilement accès à des informations concrètes en matière de ressources forêt et de changements et des forces motrices de la déforestation le système a permis aussi d'améliorer les décisions politiques la question de la documentation de politique et au plan de la stratégie bref beaucoup de projets ont été enregistrés sur différents thèmes au Guatemala de même production mise en commun de données qui sont devenues désormais disponibles même pour le pays au sens général de très bonnes avancées aussi pour la collecte des informations dans différentes régions du pays au nom par le biais de la collaboration et de l'implication des communautés locales dans les processus de suivi des forêts merci aussi à monsieur Cazongo Sengreen et Conan et à monsieur Vasquez aussi pour avoir présenté leur point de vue en outre parallèlement à ces exemples très parlants monsieur Namrata Patodiyarastoghi nous a parlé des besoins pour le renforcement des capacités dans le cadre du GEF pour l'agriculture les forêts et autre utilisation des sols et ce sont vraiment des domaines dans lesquels nous devons continuer à travailler et enfin nous avons eu la chance de pouvoir profiter de l'intervention de madame Jenny Wong de la convention changement climatique des Nations Unies et de la question de mise à niveau pour les pays dans le sens du renforcement de la transparence au terme de l'accord de Paris merci à Namrata et à Jenny en particulier d'avoir partagé avec nous toutes vos connaissances précieuses merci vraiment pour cette générosité à l'FAO nous nous tenons prêts pour mettre en pratique les recommandations et les enseignements tirés de ce projet pour aller plus loin dans la transparence en matière de forêt pour aller plus loin aussi dans la durabilité des forêts à tous les plans comme Julian Fox l'a dit il y a un moment pendant ces dernières années nous avons renforcé notre assistance aux efforts de suivi des forêts dans le monde entier les systèmes de suivi nationaux des forêts nationales qui en sont ressortis le travail sur les données ont fourni des pierres tout à fait solides à l'édifice de notre travail commun il est très important de penser également à l'accessibilité à la transparence au plan du global data en matière de ressources forestières des données publiques ceci est extrêmement important dans le temps particulier à l'horizon de FRA 2025 nous sommes en train de préparer une proposition pour la prochaine évaluation nous poursuivons nos efforts pour réduire la lourdeur du fardeau de la présentation des rapports nous nous montrons de plus en plus souples ceci devrait permettre des mises à jour plus fréquentes à titre facultatif et volontaire devant la multiplication et l'augmentation des besoins en information qui changent de jour en jour nous nous proposons aussi de renforcer notre collaboration avec les autres processus touchant aux forêts pour aller vers davantage d'alignement et un meilleur échange d'informations entre les points focaux nationaux nous allons poursuivre l'effort aussi sur la plateforme ouverte et en ligne pour l'évaluation des ressources forestières à échelle mondiale avec présentation de rapports avec un assouplissement et une facilitation des échanges entre correspondants nationaux FRA forêts pour que l'on arrive à s'enrichir mutuellement et de façon parallèle dans nos différences tout en armandisant les données selon les différents processus et conventions avant de conclure je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier de tout cœur Rossio Maric la G.E.F. la Facilité mondiale pour l'environnement pour les soutiens financiers apportés et j'espère que les discussions d'aujourd'hui nous ont servi de source d'inspiration et nous encouragerons à aller plus loin à diffuser disséminer partager le changement climatique est une très grave menace qui touche le bien-être de l'être humain la santé de la planète mettre un frein à la déforestation réduire la dégradation réduire les émissions la dégradation des forêts réduire les émissions est essentiel avec de meilleures données des renseignements des informations fiables nous arriverons à prendre de meilleures décisions des décisions qui nous aideront à conserver à utiliser raisonnablement et dans le durable nos forêts et à protéger notre planète merci à tous faites bien attention à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée merci beaucoup merci Annecy très belle conclusion pour vraiment tourner conclure je vais vous demander de bien vouloir brancher vos caméras que nous puissions vous voir et je vous remercie à nouveau de tout cœur d'avoir été à côté de nous à nos côtés ici ou que vous vous trouviez dans le monde nous allons tout enregistrer c'est fait d'ailleurs nous répondrons à vos questions ne vous inquiétez pas et toute cette matière sera mise en ligne et disponible pour tous merci vous êtes là tous vous pouvez brancher vos caméras s'il vous plaît j'espère que la technique a pu suivre et prendre une photo oui veuillez mettre la galerie s'il vous plaît à l'écran pour que nous prenions la photo de tous les participants l'équipe technique voilà et bien parfait merci beaucoup je vous souhaite à tous une excellente fin de journée au revoir au revoir thank you thank you je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous